Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et welcome back pour les anciens. Je suis Laetitia et sur ma chaîne on parle de luxe et de mode. Le but étant de démocratiser le luxe et de le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu es nouveau, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à t'abonner. Sinon pour tous les autres et pour les nouveaux aussi, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et sinon c'est parti pour la vidéo. Bonjour ! Alors aujourd'hui on va revenir sur une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps et que vous semblez avoir bien aimé. C'était les marques, à l'époque c'était les marques de bijoux à absolument connaître. Le but était de présenter des nouvelles marques peu ou pas connues ou alors moins connues que celles qui étaient mainstream. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une deuxième édition, surtout qu'un d'entre vous dans les commentaires m'avait parlé de faire à peu près le même format mais pour parler de montres et donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des marques de montres les moins connues ou à absolument connaître. C'est ça. Moi-même j'oublie le titre de ma vidéo, c'est pas grave. Alors c'est vrai qu'on connaît tous Rolex, Omega, Tagueyer, Patek Philippe, bref c'est les marques que j'ai en tête pour le moment. Et c'est vrai qu'une chère personne a dit si on n'a pas de Rolex à 50 ans on a quand même raté sa vie. Comment vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec la personne parce que déjà c'est une marque du coup hyper chère et de deux je trouve que c'est une marque un peu surcotée. Bon c'est une bonne marque hein mais c'est une marque un peu surcotée. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de marques de montres à absolument connaître. Il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de préférence particulière. J'ai décidé de mettre 10 bijoux pour tous les prix. Attention quand je dis tous les prix c'est quand même les marques de luxe. Je ne vais pas parler par exemple des marques Hugo Boss et tout qu'on peut retrouver dans les 100-200 euros. Ce seront quand même des marques qui auront un certain, enfin ce sont des montres qui auront un certain coût. Mais pour la catégorie montres de luxe, j'ai essayé de commencer pas très chère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas on va partir du moins cher, du milieu de gamme dans ce monde de montres. Et on va aller jusqu'au très cher que le commun des mortels, a.k.a. nous autres salariés du monde, ne pouvons pas nous acheter. Mais c'est beau de rêver quand même. C'est parti. Ah, petit disclaimer. Dans ces marques là, j'ai mis les marques qui sont, on va dire, moins connues du grand public quand on parle des marques du luxe. Et pour la plupart, c'est des marques que moi aussi je ne connaissais pas avant de faire mes recherches pour la vidéo. Si vous connaissez ces marques, s'il vous plaît, ne venez pas dire en commentaire ces marques sont connues, donc la liste est fausse. Voilà, je parle d'une vérité générale. Ça se trouve, si vous êtes un fan avéré de montres, vous connaîtrez ces marques. Mais voilà, pour le commun des mortels qui ne connaît que les marques de luxe, on va dire grand public, ces marques là sont des marques que je considère peu ou moins connues. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà, c'est un petit disclaimer pour que je ne me fasse pas attaquer en commentaire. Première marque de luxe est la marque Chariol. Chariol est une marque suisse de montres basée à Genève. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, ces montres ne sont pas très chères. Quand je dis pas très chères, c'est que pas très chères pour le monde du luxe. On peut trouver des montres aux alentours de 1000, 2000. Je pense qu'ils font même des montres, il faut que je n'ai pas regardé tout leur site internet, mais j'ai vu quelques modèles. J'ai trouvé qu'ils faisaient des montres même un petit peu en dessous de 1000 euros, dans les 800, 900. Donc si vous voulez vous faire un beau cadeau, mais que vous ne voulez pas dépenser non plus 5, 6, 7, 8000 euros. Voilà, ça peut être une bonne marque, ça peut être un bon point d'entrée. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans leur design, ils avaient une touche assez particulière. La marque reprend un peu le thème du bateau, le thème du navire. Parce que autant le cadran sera assez classique, mais le bracelet en fait reprend... Enfin, soit ce sont des encres, soit ce sont... Je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez les... En anglais, on dit rope. Hop, mais vous voyez les... Je vais pas dire les fils, mais les trucs des bateaux qu'on tire et qu'on met par exemple pour attacher contre un plot quand on veut amarrer le bateau. Je suis nulle en langage marin, donc il ne faut pas m'en vouloir. Mais je vais vous mettre une photo pour que ce soit plus parlant. Je vais même mettre plusieurs photos pour que vous puissiez voir et que vous puissiez un peu comprendre l'univers de la marque. Mais voilà, je me dis, ça reste des montres assez classiques, tout en ayant une touche particulière en fait. Et tout en ayant une histoire et une identité. Et je me suis dit, voilà, c'est... Bon, bien sûr, ça c'était pour une collection particulière. Après, ils font des montres classiques qu'on peut retrouver un peu dans le commerce. Parce que, voilà, on va dire l'univers du bateau n'est pas partout, si vous n'aimez pas. Mais voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne marque à montrer en premier. Parce que, voilà, j'aimais bien l'univers et j'aimais bien aussi le fait que ce soit une marque de luxe, mais qui ne soit pas hyper, hyper, hyper chère. Deuxième marque dont je vais discuter, c'est la marque Tasaki. En fait, je ne sais pas si Tasaki vous dit quelque chose, mais j'en avais parlé il y a quelque temps, dans ma dernière vidéo, les marques de bijoux à absolument connaître. Et ce que j'avais dit, c'est que Tasaki avait un... enfin, travaillait beaucoup la perle. Travaillait beaucoup la perle dans leurs bijoux. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve ce travail de la perle dans leur montre. Sous différentes formes, en fait. Il y a une forme assez féminine. C'est la montre Comet Plus. Bon, c'est une montre qui coûte un peu plus de 40 000 euros. Donc, on est déjà, voilà, sur un autre niveau. Mais là, voilà, la perle est travaillée en bracelet autour du cadran. Et en fait, la montre est une montre parce que, bien sûr, elle donne l'air. Mais c'est aussi et avant tout un bijou. Et donc, ça habille la tenue. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, comment il travaillait la perle. Mais bon, là, ça reste quand même, je ne veux pas dire de manière classique, mais quand même un peu. Et j'ai vu un autre modèle sur leur site internet que j'ai trouvé hyper beau. Il s'agit de la montre Odessa Tourbillon. Regardez, enfin, on retrouve cet élément perle, mais en même temps, il y a un effet graphique. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le style, mais je trouve ça magnifique. Après, je ne sais pas si une montre comme ça, je le mettrai à mon poignet. Bon, en fait, la montre, c'est une œuvre d'art. Et on voit que la montre, c'est une œuvre d'art parce que quand on va sur le site et qu'on veut savoir le prix, enfin, qu'on veut connaître le prix de la montre, il est écrit « commande spéciale ». Donc, si cette montre vous intéresse, sachez qu'elle coûte hyper cher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autre marque. Là aussi, on est dans l'ultra luxe, dans l'hyper joaillerie, horlogerie, tout ça, tout ce que vous voulez. Je vais vous présenter la marque Back & Strauss. C'est une marque anglaise née à Londres. Pour la petite histoire, cette marque, en fait, cette boutique ou marque de bijoux, c'est le plus ancien diamantaire du monde. Et en fait, ils travaillent énormément le diamant, en fait, que ce soit dans leurs bijoux ou dans leurs montres. Et en fait, même leurs montres sont incrustées de diamants. Donc ça, pour le coup, moi, j'appelle ça, enfin, je le dis que c'est une marque de footballeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a les footballeurs et aussi les gens qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le bling bling pour mettre ce genre de montre. Je vais vous montrer. Dans la collection, par exemple, c'est Regents. Bon, pourtant, on dirait Regents, c'est un lien avec la royauté déjà dans le titre. Voilà, si vous regardez la montre Regents Blue Velvet, en fait, il n'y a pas besoin de connaître le prix pour savoir que cette montre va coûter cher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, tout est incrusté de diamants. Et donc, je sais que, enfin, pour moi, c'est une montre, déjà, je pense, qui est en millions. Je sais que quand je vois une montre comme ça, je ne pourrais, enfin, tous les salaires de ma vie, donc tout ce que je vais travailler jusqu'à ma retraite, genre, si j'économisais ça, je pense que je ne pourrais toujours pas payer la montre. Sans charge, hein. Donc, j'ai mon salaire, je ne paie rien, je mets tout de côté, même comme ça, je ne peux pas payer la montre. Mais, en tout cas, quand on regarde la montre, en fait, c'est un plaisir pour les yeux, parce que, enfin, c'est magnifique, on voit le travail, en plus, ça, en termes d'artisanat, j'imagine que, il n'y a pas mieux, enfin, une montre comme ça, c'est vraiment ce que, enfin, je pense, ce que l'artisanat fait de mieux. Si je vais sur le site, attendez, on va aller sur le site ensemble, on va taper Enquirer. Ah, ça met Adid, ok. Donc, j'ai mis sur le panier, et comment je fais après ? En fait, ils ne mettent pas le prix directement sur la page du produit, mais quand on va dans le panier, en fait, et qu'on veut check-out, là, on a le prix. Et donc, la montre coûte 54 000 livres, 54 000 pounds. Donc, ça reste hyper cher. C'est une montre que je ne pourrais jamais m'acheter, mais... Je pensais que ça pourrait coûter plus cher. Donc, si vous avez l'argent de côté, si vous êtes un riche héritier, allez-y, hein. De toute façon, vous pouvez l'acheter, c'est un investissement, et que peut-être que plus tard, ça coûtera plus cher. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise du prix, parce que je m'attendais à plus. Bon, ça reste énormément cher, et je pense que, personnellement, j'ai autre chose à faire avec 54 000 pounds, donc environ, je sais quoi, 50 000 euros. Si j'ai... Bah, si j'ai cet argent, j'ai autre chose à faire que de mettre dans une montre. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite info pour Back and Throws. Une autre marque dont je vais parler, c'est Frédéric Constant, qui est une marque suisse, toujours basée à Genève. De toute façon, j'ai l'impression, enfin, on le sait, hein, la Suisse, c'est le terre-terre des horlogers. C'est leur lieu. Et donc, ce que j'ai aimé, bon, Frédéric Constant, les montres sont classiques. Pour le coup, si vous aimez les classiques, c'est là où vous aurez, enfin, vous trouverez votre bonheur. Ce sont les marques, donc, soit vous trouverez des cadrans avec des bracelets en cuir, soit vous trouverez des cadrans un peu, je ne veux pas dire en métal, parce que je ne sais pas quel matériau c'est. Comme vous voyez, je suis hyper nulle. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit que c'est de la qualité, à un coût, enfin, un prix assez raisonnable. Les montres font à peu près, sont à peu près dans les 800-900 euros. On va dire, pour leur modèle phare, je ne sais pas, en fait, ça reste, ça reste... Leur modèle phare reste cher, ils appellent ça High Life, donc ils coûtent 1950 euros. Mais, voilà, enfin, il y a un petit truc en plus, mais ça reste hyper classique. Donc, là, en fait, là, je pense que Frédéric Constant, c'est si vous avez des goûts hyper classiques, mais qu'en même temps, vous ne voulez pas payer une montre à 100-200 euros, vous ne voulez pas payer une montre à 1000 euros, enfin, à 5000 euros, c'est le bon compromis. Là, pour le coup, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire de plus. Par exemple, si vous voulez une belle montre, je ne sais pas si vous travaillez, que vous êtes souvent, soit, je vais dire, en costume, et vous êtes bien habillé pour le travail, et que vous voulez une belle montre pour le travail, ben, pourquoi pas ? Ou si vous voulez, pareil, vous faire plaisir pour un anniversaire, ou pour une occasion spéciale, mais que vous ne voulez pas mettre 5000 euros, ça peut être une bonne occasion aussi. Ça peut être une bonne occasion et une bonne marque aussi. Et la dernière marque dont je vais parler, c'est la marque Belle & Ross. Là, on est toujours sur du, enfin, je ne vais pas dire du milieu de gamme, parce que ça coûte quand même hyper cher, mais c'est vrai que quand on connaît le monde des montres, ça peut monter hyper haut. Donc, les marques, enfin, les montres ici vont coûter dans les 6, 7, 8000 euros, donc s'ils restent assez chers, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont une identité, surtout avec la gamme Urban. Donc, en fait, c'est un cadran, il y a un premier, donc il y a le premier cadran rond, et après, derrière, c'est carré. Et je trouve que ça reste classique, with a twist, ce qu'on aime beaucoup, et pour ce qu'on appelle, voilà, les JCD, un peu stylés, qui aiment bien la streetwear, mais pas trop, tu vois, on veut quand même rester stylés. Classique, mais stylés. Vous voyez un peu le style ? Je trouve que c'est, voilà, la marque, en tout cas, la collection de la marque qui peut bien faire son effet. Et c'est vrai que, moi, personnellement, j'ai un style hyper classique, donc moi, je reste toujours sur du classique, mais, donc je ne pourrais, après, je ne pourrais jamais porter la collection Urban, parce que ça reste quand même très masculin, et c'est vrai que j'ai du mal à être attirée par les choses qui sortent de mon style. Je peux comprendre, mais j'ai du mal à être attirée. Et quand j'ai vu, donc, ça, j'ai vu le travail, j'ai vu le style, et je me suis dit, pas mal, pas mal. Je vois les personnes de mon entourage à qui ça pourrait aller, et je me suis dit, hmm, why not ? Voilà, c'est tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des marques qui vous intéressent, s'il y a des collections, des styles qui vous intéressent, si vous pensez que, dans tous les cas, vous vous en fichez, parce que mettre plus de 500 euros dans une montre, vous ne comprenez pas le principe. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, parce que, comme à chaque fois, ça me permet de découvrir des nouvelles marques que je ne connaissais pas avant, ça me permet d'étendre les horizons, et j'espère que vous aurez appris, parce qu'au final, c'est le but de ma chaîne, c'est de découvrir, de dormir moins bête. Et donc, voilà, dites-moi s'il y a une autre catégorie de marques, de luxe, de papapap, à connaître. En tout cas, je serai ravie de faire une liste pour vous. Et voilà, comme j'ai dit auparavant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Me suivez sur Instagram. Et moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada